Aujourd'hui, on va voir la troisième semaine de développement embryonnaire. Nous devons l'introduction après échauffer les événements principaux, les homologues articulations, la non-relation et l'évolution des annexes embryonnaires. La deuxième semaine de développement embryonnaire, il y a une mise en place de deux filles embryonnaires, les Humanities Blast et le Poblast. C'est le dessin final de la deuxième semaine de développement embryonnaire. Maintenant, c'est le blanc d'œuf, c'est le jaune d'œuf. La couche externe, c'est le sensisio-tropoblast. C'est la plaque, c'est la lampe coréale plutôt. L'invagination, c'est le pellicule embryonnaire. Par contre, il y a une mise en place de deux cavités. Il y a une cavité amniotique, il y a une cavité amniotique, il y a une épiblast. Par contre, le visicule vitine secondaire, entouré par l'épiblast, le tout, et entouré par l'invagination, le pellicule embryonnaire. Oui, il y a un contact avec l'épiblast, le somato-pleur. Par contre, il y a un contact avec l'épiblast, le splenco-pleur. La troisième semaine, c'est le 15e jusqu'à le 20e jour. Elle est marquée par trois événements. La gastro-relation, c'est la mise en place de troisième feuillet embryonnaire. Il y a un corps. Le début de la non-relation, c'est l'origine adnale du système de la wa-delta, le système nerveux, soit périphérique, soit central. Le début de la formation des philosophies, là, c'est une terre. La gastro-relation, la gastro-relation, c'est quoi ? C'est qu'on a blé, tècheculte à la troisième feuille embryonnaire. La gastro-relation, la troisième feuille embryonnaire, la troisième feuille embryonnaire, où je tèche pour la troisième semaine. Par contre, les deux feuilles d'où embryonnaire, c'est la deuxième semaine. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? La troisième feuille embryonnaire. Il y a un épicissement de l'épiblaste. C'est l'épicissement axial de l'épiblaste. C'est la ligne primitive. La ligne primitive, c'est quoi ? C'est une ligne, c'est la ligne primitif. C'est une dépression, une petite dépression. C'est la ligne primitif, c'est la partie inférieure. Par contre, la partie crâniale, le mot la crène, c'est la partie supérieure. Alors, c'est une dépression. Les cellules épiblastiques, ils multiplient. Après, elles se perdent la connexion entre elles. En fait, il y a des prolongements. Chaque cellules, il y a un prolongement, et c'est le pseudome. Le pseudome, c'est quoi ? C'est comme si l'article de l'épicissement, c'est la troisième année lycée. Par contre, il y a un macrophage de l'humel baléat. Il y a un article de l'épicissement, il y a des droits de l'antigène chez l'antigène ou l'ephagocyté. C'est comme un écart, il y a de des droits de l'antigène, ce qui va faire un rôle d'étrole. Il y a des prolongements inst mutawatés, et c'est la migration. il est installé entre l'épiblaste et l'époblaste. Ça veut dire que l'épiblastique est l'immigration grâce à les prolongements. Il est installé entre l'épiblaste et l'époblaste. Il y a une couche mésoblastique, la nouvelle couche embryonnaire. Il y a le troisième feuillet embryonnaire, ce mot le mésoblaste. Voilà. Donc, la gastrointestation, c'est quoi ? Les cellules épiblastiques voisines de la ligne primitive commencent à se multiplier et s'aplatir et perdent leur connexion entre elles. Il faut bien être en connexion, c'est tout à fait normal parce qu'il y a un feuillet. Par contre, il y a la connexion. Il y a chaque cellule individuelle, chaque cellule, il y a une seule cellule. Ces cellules développent de longs prolongements appelés pseudocytes qui leur permettent de maigrir à travers l'épiblaste et l'époblaste. Ce processus est appelé la gastrointestation. Il y a la gastrointestation. Vers le 15e jour, c'est tout à fait normal avant l'épiblaste. Parce qu'il y a une cellule primitif qui est en train de faire les cellules. Vers le 15e jour, apparaît un épicissement axial de l'épiblaste au niveau du disque embryonnaire. C'est la ligne primitive. La ligne primitive nechmechikla. C'est le saillon primitif. Épicissement épiblastique. En avant de ce saillon, il y a le nœud de Hansen. C'est une petite dépression entourée par une surélévation de l'épiblaste, le nœud de Hansen. Voilà. La gastrointestation. L'extrémité céphalique du disque embryonnaire devient beaucoup plus large que l'extrémité. Codate. Formation de mesodars et mesoblastes par invagination des cellules épiblastiques au niveau du cellule lénine primitive. Voilà. Qu'est-ce qu'on a mis en place de la troisième feuille embryonnaire ? C'est la membrane pharyngienne qui est à l'extrémité crânienne qui est à l'extrémité postérieure devient plus large. C'est plus large. Par contre, ici, c'est plus large que l'extrémité. Voilà. Ici, on a mis en place de cellules. C'est-ce qu'on a mis en place de mesoblastes. Ils ont mis en place de toute la surface. C'est-ce qu'on a mis en place de l'épiblastique et de l'épiblastique. Par contre, il y a deux régions où il y a une cellule qui est à l'extrémité crânienne qui est à la membrane pharyngienne. C'est-ce qu'on a mis en place de la future membrane pharyngienne plutôt à l'extrémité crânienne. Par contre, il y a une cellule qui est à l'extrémité crânienne qui est à l'épiblastique. C'est-ce qu'on a mis en place de la membrane pharyngienne, l'extrémité crânienne, et la future membrane qui est à l'extrémité crânienne qui est à l'extrémité crânienne qui est à l'épiblastique. Il y a une cellule qui est à l'épiblastique et à l'épiblastique. Il y a un contact avec ces cellules qui sont à l'épiblastique et qui est à l'épiblastique. Au niveau du disque embryonnaire tridermique, le mot 3, le mésoderme s'installe partout entre l'octoblast et l'ontoblast, sauf en deux régions. La région scéphalique, c'est la membrane pharyngienne ou bien ouro-pharyngienne. À l'asem de la membrane pharyngienne, c'est un organe qui est un organe qui est un organe qui est à l'épiblastique, qui est à l'épiblastique, qui est à l'épiblastique, qui est à l'épiblastique. La région scéphalique, c'est la membrane pharyngienne, la première réboche de l'anus. C'est ce dernier élément du tube digestif, mais nous avons d'ailleurs l'élimination des cellules. Voilà, nous avons beaucoup plus. Donc, nous avons fait un air que le positif, encore plus, nous avons fait un air que l'onie et la maladie, par exemple, l'arbre, 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 etc. Donc, on a fait un air que l'on a fait exactement ce qui s'arrête dans l'arbre. Alors, maintenant, la gasulation, la gasulation se vient de l'arbre de l'arbre 15e jour. Après, nous avons directement d'arbre de l'arbre de l'arbre. La formation de l'arbre, c'est quoi ? Entre l'arbre 15e et l'arbre 16e jour, il y a un épicissement des cellules épiblastiques, les dairies bleues de Hansen. D'ici l'épi-blastique, les dairies bleues de Hansen, ils sont migrations vers la partie grâniale, vers la membrane crâniale, le yahâdien, vers la région stéphalique. Donc, ils sont migrations. Après, ils ont un processus cordal. Le processus cordal se creuse d'une cavité, d'une cavité, c'est qu'il y a le canal cordal. Après, le 18e ou le 19e jour, c'est le canal cordal, il y a la membrane, il sera fusion et l'antoblast fusion. Je m'attends que ces deux membranes traptent à eux et ils clasent. Après, il y a la membrane qui est la plaque ventral, et la plaque dorsal, il y a la plaque cordal. C'est la plaque dorsal, c'est la plaque ventral. Entre le 20 et le 20e jour, il y a la plaque cordal, où il y a un épicissement de la corde. le 12e jour, il y a la plaque dorsal, il y a la plaque dorsal. L'anthoblast, c'est bien l'anthoderme. Alors, c'est un régime où on a un château de l'anthoderm. A partir d'une ou de l'enceinte, d'autres cellules épiblastiques migrent en direction crâniale vers l'anthogène par un gène. Elles forment le processus cordal qui se creuse d'une cavité et forment le canal cordal. Le processus cordal se creuse en cavité, et on a le canal cordal. Alors, le 18e et le 19e jour, la partie ventrale du canal cordal fusion avec l'anthoblast, se fragmente puis disparaît. Il ne persiste alors que la partie dorsale qui s'épaisse et forme la plaque cordal. La cavité amniotique communique alors avec le physique l'hétinine par le canal neuro-antirique. Maintenant, il y a la fusion d'un anthoderm, il y a un canal qui s'appelle le canal neuro-antirique. Il y a un canal qui s'appelle un contact entre la cavité amniotique et le vésicule vétiline secondaire. Voilà. C'est juste un dessin, mais le dessin de l'anthoblast, il y a un canal qui s'appelle un cavité amniotique, une cavité amniotique. Mais il y a un visicule vétiline secondaire, ça veut dire qu'il y a un visicule, il y a un cavité, il y a un contact entre eux, par le canal, le canal neuro-antirique. Voilà. Neuro-antirique. Il y a un canal qui s'appelle un neuro-antirique parce que la partie dorsale participe à la formation de l'appareil neurologique, les Yahadi, la plaque cordale, participe à la formation de systèmes neurologiques. Par contre, la partie ventrale, les Yahadi, elle participe à la formation du tube digestif. C'est pour ça, c'est un canal neuro-antirique. Voilà. Entre le 20 et le 20e jour, la plaque cordale s'épaisse et forme un cordon plein la corde qui se sépare de l'anthoblast et se trouve alors entre l'ectoderme et l'endoderme. Voilà. Donc, le rôle de la corde. La corde définit l'axe longitudinal primordial de l'embryon et joue un rôle majeur, un rôle, majeur temps. L'axe longitudinal, c'est l'axe qui est l'embryon, c'est l'axe qui est l'embryon, mais bien bien les dimensions. Voilà. L'induction, on a un rôle majeur, c'est l'injuction de l'ectoblast qui se différencie. L'ectoblast forme alors la plaque norale. L'injuction de la formation des corps vertébraux. Les corps vertébraux, c'est quoi? C'est une partie centrale des vertèbres. Les vertèbres, c'est quoi? Les vertèbres, ils ont la moelle et les pédéries. Ils ont la moelle, la formation de nucléus polpulsus au centre de disques intervertibaux. L'ucléus polpulsus, c'est quoi? C'est un constituant, c'est le disque, les constituants, désolé, des disques intervertibaux. C'est quoi? Ce sont des disques entre les vertèbres, c'est quoi? C'est un constituant, le vertèbre, le vertèbre, c'est un disque intervertibaux, il s'amène la jonction des deux vertèbres. Voilà. En conclusion, on peut dire que les trois feuilles, on a l'éctoderme, l'éctoderme, l'endoderme, entre l'époblastes et les cellules épiblastiques ou bien mesodermiques. les cellules à la migration, le nœud de Hansen, donc, ça veut dire, ça dérive tout de l'épiblast. Donc, la nœud de l'éctoderme, la nœud de l'éctoderme, correspondant à la mise en place d'un tube dans la région dorsale de l'embryon. Oui, la région dorsale de l'embryon. Voilà. Qu'lna bli la partie middiane du l'éctoderme, c'paz, form un plak. Qu'ln bach, hla plak, txkelna goutiag, apri, txkelna l'outube, li huo l'outube neural. Ma l'ue l'endna, hylic, l'éctoderme, j'qulna qu'lna flà partie middiane, tau il c'paz. M'bach, c'paz, txkelna l'apul, l'apul, m'bach, hla plak, hla plak, huo, l'GMqruz, txkelna l'un goutiag, Dans les deux bords, la goutière a un crème normal. La goutière a un crème normal qui est le crème normal. L'écriture a un crème normal qui est le crème normal. Voilà, la goutière a un crème normal. Après, on va ajouter la chaleur ou la crème normal qui est le crème normal. C'est-à-dire que la crème normal qui est le crème normal qui est le crème normal. Donc, on va ajouter la première réboche du système nerveux central. Le système nerveux central, je pense que c'est le cerveau, le cerveau, le troncérébral, la bube rachidien, etc. Par contre, la crème normal, c'est le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique, c'est quoi ? Alors, ce sont des détails. Donc, on a l'évolution des annexes embryonnaires. Le lecitosel est mis vers le sixième jour un diverticule qui s'enfonce dans le pédicule embryonnaire. Il y a un diverticule qui s'enfonce dans le pédicule embryonnaire. Il y a un diverticule embryonnaire. Le pédicule embryonnaire, c'est le pédicule embryonnaire. Un diverticule s'enfonce fait. Et après, il y a un diverticule enthomédien vers le 16e jour. Et là, le 16e jour, ça fait la mise en place du canal cordal. Ça veut dire presque en même temps. Voilà. Au 18e jour, au niveau du diverticule enthomédien, apparaissent les cellules sexuelles primitives ou bien les gonocytes pré-mortiaux. Le pédicule enthomédien, apparaissent les gonocytes pré-mortiaux, le 18e jour. Certaines cellules de mesenchyme extra-embryonnaires se regroupent en pédicule massif, les îlots de Wolf et Pandeur, ou bien les îlots vasculaux sanguins. Les îlots de Wolf et Pandeur se regroupent en pédicule massif, et bien les mesenchymes extra-embryonnaires. Les mesenchymes extra-embryonnaires, c'est quoi ? Si une couche appliquée sur la face externe des cavités amniotiques, c'est-à-dire des invaginations pour la cavité des visicules, etc. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Les gonocytes pré-mortiaux. Dès la fin de la 3e semaine, les cellules germinales pré-mortiales migrent par mouvement amibouïque depuis l'épiblaste dans la paroi de visicule vitiline et se rassemblent près de l'ébauchement de l'anchoïde. Des cellules migrent ultérieurement vers les ébauches de l'anchoïde. Alors, demain, je pense que d'être là, le premier cours, les voiles, les spermatozoïdes, etc. Alors, c'est l'évolution des villosités coréales. À la fin de la 2e semaine, le cytotrophoblast émet des travées radières, entraîne avec lui les cellules du cytotrophoblast. Alors, il y a des travées radières. Il y a des travées radières. Il y a des travées radières. Le cytotrophoblast est une villosités primaires. Entre ces villosités, des lacunes vasculaires se remplissent de sang maternel et forment une chambre intervieweuse. Voilà, ces lacunes font le sang maternel. Après, on a, vers le 15e jour, le mise en chine de la lampe coréale pénètre dans leur axe. Il y a des villosités secondaires. On a des travées radières qui ont des travées radières. Il y a des villosités primaires. Après, il y a des villosités primaires. Il y a des villosités primaires. Il y a des villosités troupoblasts. Il y a des travées radières. C'est un moment qui nous a dit. une coupe transversale. Donc après, dans le 15e jour, la mise en chim de la lampe coréale pénètre dans leur axe. Ça veut dire, il met le mis en chim. Il a pénété là. Il a pénété là. Il a pénété là. Là le mis en chim de la lampe coréale. Ils pénètent dans leur axe. On a les villosités secondaires. Ça nous a vérifiées. Ils nous isé Fußballes locale. Ils prenquent dans leur axe. les trouches qu'on n'a fait la mise en chimie extra-embryonnaire qu'on n'a pas de l'effet, parce qu'on n'a pas de l'effet, parce qu'on n'a pas de l'effet, parce qu'on n'a pas de l'effet, après, entre le 18e et le 20e jour, des îles vasculosangains se différencient dans la mise en chimie extra-embryonnaire, et on a construit l'axe des virusités tertiaires. Alors, le 18e et le 20e jour, qu'on n'a pas de l'effet, les îles vasculosangains, entre le 18e et le 20e jour, et le 20e jour de développement embryonnaire, qu'on n'a pas de se différencié dans la mise en chimie extra-embryonnaire, constituant l'axe des virusités tertiaires, les moments homologiques. On n'a pas de l'exemple des virusités primaires, qu'on n'a pas de l'exemple de la mise en chimie extra-embryonnaire, qui a permis de traverser le site de tropoblaste, ça fait le cycle de 2. Après, on n'a pas de la mise en chimie de la dame coréale, qui a décliné le roche, ça veut dire qu'on n'a pas de 3 constituants, constituants, voilà. Donc, après, le mise en chimie de la lame coréale, il dit une différenciation des îlots entre le 18e et le 20e jour de développement embryonnaire, et il dit les îlots de Wolf et Pander, les îlots vasculosangains. À la fin de la troisième semaine, les ébauches vasculaires des virusités entrent en connexion avec les ébauches apparues dans le reste de mise en chimie extra-embryonnaire. C'est le début de la circulation extra-embryonnaire, il dit le début de la circulation extra-embryonnaire. Alors, c'est un embryon le 19e jour. Oui, il dit le début de la circulation, il dit le début de la circulation extra-embryonnaire. C'est un cycle qui est presque. Je pense qu'il dit le coeur, il dit vraiment l'embryon. L'embryon, enfin, la troisième semaine. Il dit le début de la transformation. Il y a une fragmentation, il dit la corde. Donc, c'est tout à fait normal. Il dit la cavité amniotique, le physique du vitiline, il dit la corde, etc. Il dit la dernière 20e. Il dit le casque du vieux. C'est un embryon. Et voilà, l'aimérité. J'espère que vous avez compris. Vous avez compris ce que vous avez compris. Ça me suffit pour moi énormément. Dieu, 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 Dieu. Incha'Allah, bon courage pour vos études. Incha'Allah, vous avez compris ce que vous avez compris. Et, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.